allez c'est parti pour le test de live portrait sur hugging face aujourd'hui on va le tester ça va nous permettre de pouvoir animer des images donc avec une vidéo et une image et vous allez voir c'est excellemment puissant donc je vous mettrais le lien en description pour pouvoir le tester et en plus de ça c'est 100% gratuit donc on va le tester aujourd'hui donc déjà je te montre un exemple donc on est sur hugging face sur le projet live portrait donc c'est une version enfin c'est une version officielle de gradio voilà démo donc là je vais cliquer sur des exemples pour te montrer donc là imaginons que je décide de mettre une image donc la joconde et ensuite nous avons ici des vidéos donc on peut choisir des vidéos donc ce sont des vidéos avec expression tu vois par exemple si je te montre celle ci on a un type qui est en train de sourire et de mettre les yeux enfin de regarder à droite et à gauche donc prenons cet exemple là je te montre exactement ce qui se passe tu vas pouvoir descendre une fois que tu as défini donc ton image sur la partie gauche et puis l'animation vidéo donc c'est à dire que d'une émotion ça peut être intéressant c'est pas ça peut être intéressant mais je voulais dire ça pourrait être intéressant de tester autre chose que des pour voir ce que l'IA peut faire mais je sais que ça a vraiment été entraîné pour ça donc je te remontre vraiment l'animation là c'est une image il ne se passe rien du tout il n'y a pas de vidéo et maintenant tu cliques sur animate c'est ça va être une vidéo extrêmement courte mais extrêmement puissante pour te montrer la qualité la précision de l'outil et là tu vois tu as un processing donc d'animation vidéo donc c'est à dire qu'il te dit tu as à peu près 43 secondes à tombe mais ça prend un peu moins de temps tu vois là pour l'instant je suis en train de te parler et là tu vois ça va ça déjà terminé donc maintenant dans la vidéo qui est sur la partie gauche et là en fait on a le process donc si on va commencer par la partie droite parce que c'est c'est la version pour montrer le process exactement et pour comparer tu vois c'est excellemment bien fait tu t'imagines c'est gratuit ça tu sais tu fais ça gratuitement donc vu la joconde comme elle est bien faite les yeux qui tournent à gauche à droite c'est quand même assez exceptionnel et là on a la version finalisée entière donc on va cliquer dessus pour l'animation c'est quand même c'est quand même ou fin je pense que tu te rends compte de la puissance du truc tant que très intéressant donc là on ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des tests je vais les préparer mais les sources mais sources de fou furieux mais en fait je ne vais pas je vais rester sur ces sur ces exemples de vidéos parce que je ne sais pas où trouver des sources de d'expression comme ça de visage je pense que ce qui est bien ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis plusieurs styles différents même celle là il faudra qu'on a testé là attendez on va le tester avec la joconde parce que moi je trouve ça vraiment marrant mais je trouve vraiment pouvoir jusqu'où on peut aller en fait avec ces avec ces trucs donc on va tester celle ci et après je vais aller préparer toutes mes sources on va essayer de diversifier de faire des testing il va vraiment falloir que je prenne des images de visage pour pouvoir les transformer on va essayer de trouver des personnalités peut-être donald trump peut-être je vois je n'en dis pas trop tu vas voir juste après donc maintenant ça charge on va attendre en attendant on va regarder l'animation tu vois c'est un tic toc c'est pour ça qu'il ya du son mais en fait non je le regarde en bas parce que là comme il ya du son moi ça me gave hop on va regarder ici la transition hop c'est quand même assez exceptionnel tu as vu l'alignement de la bouche et tout c'est je pense que c'est la première fois que sur cette chaîne on voit quelque chose d'aussi précis en ce qui va au sein de la vidéo et la vidéo finale voyons voir c'est ultra fun c'est enfin quand j'ai c'est ultra fun c'est à dire que même quand toi tu as un business et que tu veux apporter un peu de dynamisme tu veux faire quelque chose de super cool parce qu'on en a marre ça tu vois les photos de la joconde on y a on en voit partout machin c'est cool mais là si tu mets ça ça peut être un plus et puis surtout c'est gratuit donc c'est super intéressant donc c'est parti j'ai préparé mon petit plan machiavélique et je reviens ok j'ai mes images alors je pense qu'on va se sont va tester cette enjeu un petit peu ce qu'il y avait comme animation on a quoi on a ça bon ça c'est un peu un peu what the fuck ça c'est un petit peu c'est un petit peu poussé parce qu'il ya plein d'émotions le visage en fait il va dans tous les sens la bouche et tout donc je pense qu'on va peut-être rester sur celle ci pour voir celle là elle est bien mais je pense que la dernière c'est la meilleure parce que c'est la plus complexe on va voir jusqu'où on peut aller avec cet outil là donc maintenant je vais aller déposer mes images donc attendez j'ai préparé du lourd donc je vais mettre ça sur l'autre écran et on va tous les importer un par un donc on va commencer par cette image donc on va commencer de manière brutale avec une image qui n'est pas un visage humain qui est plutôt c'était une image mid journée j'avais envie de voir qu'est ce qu'il va faire sachant qu'elle a les yeux fermés que sachant qu'elle a elle n'est pas de face caméra plutôt la tête en l'air comme ça donc on va animer ça on va tester ok c'est terminé on va voir si ça va donner franchement j'ai aucune idée alors est ce que ça fonctionne déjà ah oui voilà ah ouais elle a carrément fait les yeux tout c'est incroyable alors là je pensais pas du tout que ça allait être aussi bien vous vous rendez compte de la puissance du truc d'avoir à générer des yeux comme ça alors que dans l'image de base il n'y avait pas tu y avais les yeux fermés même les la bouche les dents sont bien sont assez bien fait c'est assez exceptionnel franchement là là ça c'est cet outil est ouf mais c'est même pas ça le pire c'est qu'il est gratuit c'est que gratuitement tu prends une photo de d'un pote à toi ou de quelqu'un et puis tu peux très vite faire un poste et ça peut devenir très vite virale parce que c'est quelque chose de dynamique on n'a pas l'habitude de voir ça et c'est quand même intéressant et pep si toi aussi tu as envie de devenir une machine de l'automatisation mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors pendant que tu es en vacances pendant que tu bois ton café je t'invite à aller sur le site de furybiz.com tu retrouveras des formations sur make sur chat gpt sur l'ia des bottes 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que les systèmes travaillent pour toi allez on peut y retourner donc là pareil on va prendre une petite fille parce que je pense qu'il ya beaucoup de parents qui regardent mes vidéos et je le sais pas je pense je suis sûr je sais qu'il ya beaucoup de parents et ça peut être marrant de prendre une photo de vos enfants et de faire ça et bon après là on n'est pas dans le business pur et dur mais indirectement il ya des perspectives de business qui sont qui sont possibles grâce à cet outil là donc c'est parti ok la petite fille allait terminer donc là tu vois c'était obligé à l'image a été parfaite à l'été de face si on a si vraiment se met comme ça et qu'on analyse concrètement c'est extrêmement précis c'est très très précis la bouche les expressions on a peut-être vous voyez là on a un peu les cheveux qui sont en train d'être influencé mais après c'est très complexe les cheveux c'est quelque chose d'extrêmement complexe et c'est quand même c'est quand même trop bien enfin je sais pas si te rencontre on dirait que c'est vraiment une petite fille qui a fait cette cette vidéo alors j'ai peut-être changé l'animation pour la petite fille on va peut-être faire un on va tester lui le deuxième là je l'avais jamais testé pour voir concrètement qu'est ce que ça va faire lui fait quoi il fait lui fait ça et après il ouvre la bouche en grand et après il ouvre la bouche avec ses dents c'est pas mal ça paraît anodin mais en fait c'est extrêmement c'est extrêmement complexe donc c'est parti on teste empirisme max ok donc c'est terminé on va regarder sur la partie droite plutôt parce que c'est que je trouve intéressante ce qu'on arrive à voir la différence entre les trois je pense ils ont fait vraiment quelque chose de simple mais est extrêmement puissant assez excellent assez rentré de ses rentres et bien fait la qualité l'alignement des pixels c'est puissant je pense que j'en connais certains qui vont aller après cette vidéo ou même même qui vont même pas la finir et qui vont aller défoncer l'outil souvent les tester plein de trucs parce que comme c'est gratuit en plus c'est ça qui est assez exceptionnel c'est que voilà bon bref assez parlé maintenant on va retourner sur notre expression max elle est vraiment elle a vraiment beaucoup d'expressions fait moi partir sur la prochaine image j'avais une image comme ça un peu un peu à alors attendez je les mâles fait fait glisser je les prises sur mid journée et je la trouve intéressante avec un peu de profil comme ça elle avait un verre dans la main qui était proche de son visage pour voir est ce que ça a vraiment bien fonctionné la spéculation n'a jamais fonctionné enfin ça fonctionne mais moi je suis plus sur la phase je suis pas trop théorique moi je suis très pragmatique très pratique qu'il faut tester donc c'est parti ok donc c'est terminé on va analyser d'abord comme ça ce qu'en fait ce qui nous intéressait pas le c'est juste le visage ok ah oui j'avais j'avais dit que le vert il allait bouger c'était fait exprès c'était obligé qu'il allait avoir des hicides un peu de ça les bouger ça les un petit peu changé mais si on regarde le visage c'est assez exceptionnel je pense que ça peut ça peut être intéressant j'avais vu un sas récemment qui s'était lancé c'était un sas qui avait fait prenez vos photos de deux personnes qui sont décédés décédés dans votre famille et vous les transforme en animation vous avez l'impression enfin du coup vous avez l'impression qu'elles sont avec vous et c'était le cas en fait si on prend ça et qu'on fait des animations comme ça d'un ancien grand père ou d'un arrière grand père je pense ça peut être ça peut être pas mal après ça va un petit peu loin mais moi je vois plus les choses donc ici dans les mêmes pas dix ans on aura je pense des cadres animés où on aura des posters où il y aura une animation dans je sais pas comment ça va être fait mais je pense qu'on aura ça prochainement à les prochains tests là on est plus sur un humain mais on est parti sur une grenouille je voulais vraiment voir comprendre et c'est alors là il ya un problème alors vous avez excédé votre quota un an on me dit pas ça vous avez excédé votre quota de gpu 229 secondes left ok ok donc il faut il faut s'entraîner pour augmenter il faut s'inscrire pour augmenter le quota voilà ça je ne savais pas sur ce pro sur ce projet là alors on va peut-être réessayer non j'ai dépassé mon quota bon bah écoutez je vais essayer de m'inscrire et puis sinon je pense qu'on fera une partie 2 parce que ça peut être intéressante sans vous aurez lien dans la description et d'ailleurs on peut en plus on peut télécharger après les vidéos c'est assez excellent donc attention du coup il ya une limite faites pas comme moi le bourrin mais très très intéressant le projet ok ok donc là j'ai créé un compte je suis connecté on va refaire la génération donc ça a très bien fonctionné no face à voilà donc là en fait là on est nouvelle erreur donc ok donc le compte a fonctionné mais là en fait no face detected donc l'outil est assez puissant parce qu'en fait il arrive à détecter un visage humain et là il me dit no face detected donc parfait bah pas de souci c'est pas grave j'ai je prépare ma prochaine source qui va être celle ci donc j'espère qu'ils n'ont pas bloqué donald trump ça serait un peu problématique non c'est bon ça a bien été généré donc c'est parti pour le prochain tour 1 pour ceux qui n'ont pas vu la casquette ça peut être marrant je m'en dirai pas plus mais j'ai trouvé ça sur midi journée les américains sont vraiment très fort ok donc donald il est terminé on va analyser la comparaison en fait ce qui est intéressant là c'est qu'il a une casquette et qui a une forte on devant tout de la casquette mais c'est vraiment très bien réalisé frère oui si vous voulez faire un poste rôle ou quoi sur donald ou sur n'importe qui enfin c'est assez exceptionnel même là quand on analyse la qualité d'image elle est beaucoup meilleure en fait vous voyez la qualité ici et ici je sais pas si ça va se voir la vidéo comme je peux dans le 4k normalement ça devrait se voir mais la qualité est beaucoup mieux en fait le je pense que je pense qu'il optimise c'est assez bon donc parfait et puis on va tester avec la dernière ouais c'est la dernière donc maintenant j'ai pris une image un peu plus ancienne plus moins réaliste un peu plus artistique voyez c'est un petit peu ancien grec etc philosophe donc dans ce style là je vais pas lui manquer de respect en mettant cette animation mais je pense que je vais plutôt lui faire ça je l'ai jamais testé mal et on va tester ça sur le philosophe et on va animer c'est parti ok pour le dernier c'est terminé et on va regarder la qualité ok donc là c'est pas mal du tout il a bien détecté le visage les dents sont un petit peu foireuse puisque je pense que l'image n'est pas réaliste n'est pas 100% réaliste ça fait vraiment peinture ancienne alors regardons maintenant ici c'est aligné en fait c'est vraiment aligné quand on regarde les deux alors ce qui est dommage c'est qu'ils auraient peut-être dû mettre les deux animations collées peut-être parce que cette image elle aurait peut-être dû être en premier parce que en fait elles sont trop écartées pour qu'on arrive à les voir de manière rapprochée voir si vraiment c'est bien aligné mais en ce qui concerne après c'est peut-être un biais du cerveau mais je pense que je pense que c'est assez bien aligné par rapport à ce qu'on a déjà vu c'est pas mal du tout donc voilà une game face la live portrait c'est vraiment puissant comme comme outil je vais quand même le mettre dans la description comme ça vous pouvez le tester mais même si même si j'ai oublié de le mettre la description vous pouvez l'allumer en commentaire vous pouvez taper live portrait rapidement dans la game face et vous allez la voir donc n'oubliez pas de pouvoir craindre de créer un compte après vous allez avoir des limitations mais vous avez vu j'en ai fait j'en ai fait au moins facile 7 ou 8 avant d'avoir une limitation de compte gratuit donc vous pouvez quand même y aller et appuyer tout ça donc j'espère que ça vous a plu ce nouveau de format de vidéo c'est vraiment un format de vidéo on a une seule fonctionnalité on la teste on regarde un petit peu ce que ça donne et puis n'hésitez pas à liker partager vous abonner à la chaîne de mes idées oui c'est moi mes idées à très vite ciao